Bonjour et bienvenue à tous pour notre mini-conférence mensuelle de vulgarisation des théories économiques. Aujourd'hui, nous allons étudier une notion absolument essentielle. C'est peut-être la plus importante de toutes les notions économiques. La cupidité, l'envie de faire de l'argent, c'est quand même bien essentiel en économie. Oui, peut-être, mais encore faut-il savoir comment faire de l'argent. Et c'est justement là ce que nous allons étudier à travers la notion de productivité. La productivité est toujours le résultat d'un calcul. Et l'interprétation de ce calcul est absolument essentielle pour comprendre la logique économique. D'abord, est-ce que vous savez ce qui se passe quand on divise une quantité par une autre ? Ben non, je ne sais pas. Il est censé se passer quelque chose ? Ah oui, oui, oui. Une chose très importante. En divisant, vous rapportez la quantité de rho à une seule unité d'en bas. Je vais vous donner un exemple, tout de suite. Je vous passe les données, d'accord ? Vous faites les calculs ? Vous pouvez me passer des quantités de quoi ? Je vous propose des quantités d'épingles, tiens, en hommage à Adam Smith. Il avait trouvé cet exemple de production manufacturielle dans l'encyclopédie d'Hydro et d'Alembert. Alors, il en avait fait le premier chapitre de La richesse des nations, son essai le plus célèbre. Bon, allons-y pour des épingles. On en produit combien ? Bon, disons, comme chez Smith, 48 000 épingles avec 10 ouvriers, d'accord ? 48 000 euros, 10 000 en bas. Dites-moi, en divisant ces deux grandeurs, ce que vous obtenez comme résultat. Donc, 48 000 divisé par 10, facile, 4 800. 4 800 quoi ? 4 800 épingles. Oui, presque. Mais pour combien d'ouvriers ? Ils étaient 10 à en faire 48 000. Les 4 800, je suppose que c'est pour un seul ouvrier. Excellent. Voilà, vous venez de comprendre ce que l'on nomme la productivité et que Smith lui a appelé l'efficacité productive du travail. C'est une production moyenne par facteur de production utilisé. Oui, les facteurs de production. Je m'en souviens bien. C'est le travail et les machines qui s'animent toutes seules. Exactement. Voilà. Eh bien, pour les machines, par exemple, si l'entreprise disposait de 4 machines, combien produirait-elle d'épingles chacune ? Eh bien, alors, 48 000 divisé par 4, je suppose. Voilà. 12 000 épingles chacune. Voilà, c'est ça. Mais attendez, 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 je ne comprends pas. C'est la machine ou ce sont les travailleurs qui produisent ? Parce qu'ils n'ont pas la même productivité. C'est 4 800 pour les uns et 12 000 pour les autres. Eh oui, oui. La productivité est une notion compliquée parce qu'elle peut se mesurer de mille façons différentes, en fait. Parce qu'il y a plein de choses qui contribuent à rendre une entreprise productive. Et donc, on peut, en théorie, diviser la production, réaliser, par n'importe quelle chose qui contribue à la production. Sérieusement, pour les économistes, la vraie productivité, c'est quoi ? C'est laquelle, en fait ? La vraie productivité, en fait, c'est celle des deux facteurs de production réunis, quand on les combine ensemble. Bon, d'accord. Mais si je m'intéresse à la productivité de l'entreprise, moi, je choisis laquelle de nos deux résultats ? Vous en choisissez un troisième. Voilà. Il vous faut mesurer la productivité globale ou totale des facteurs. Ah oui, j'ai compris. J'ai compris. Je... Enfin, on va diviser le nombre d'épingles par l'ensemble des facteurs de production, c'est-à-dire 10 ouvriers plus 4 machines, donc 14 facteurs de production. Non, mais non. Alors, 48 000 épingles divisé par 14. Non, non, attendez, arrêtez, arrêtez, arrêtez. Non, vous ne pouvez pas additionner des travailleurs, 10 travailleurs avec 4 machines. Non, non, il faut que vous trouviez une unité de mesure commune. Alors là, je ne vois vraiment pas comment unifier des humains et des machines. Un humain vaut combien de machines ? Ah si ! Ah si, 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 si. Si, ça y est. J'ai vu sur Internet un gars qui fait ça tout le temps. Oui ? Oui, je sais bien. C'est Jean Colovitch, là. Un nom d'enjean. Jean Covici. Jean-Marc Jean Covici. Tout le monde le connaît, maintenant. Il mesure tout en watts. C'est amusant comme calcul, mais ça n'a absolument aucun intérêt économique. La seule unité de mesure commune que l'on connaisse en économie, c'est la monnaie. Attendez, vous voulez dire qu'on va additionner la valeur des facteurs de production mesurés en monnaie ? Oui. Pour la machine, je vois à peu près, mais pour l'être humain, on fait comment ? Ça n'a pas de prix, un être humain. Ah oui, c'est pour ça qu'on s'intéresse au prix de son travail. On peut alors additionner le coût de la machine ou des machines qui fonctionnent pendant une journée et le coût des heures quotidiennes de travail, qui sont l'ensemble des salaires versés aux ouvriers. Et on obtient alors le coût fixe de production. Tiens, imaginons ici, dans notre exemple, qu'il soit de 2 000 euros par jour. Attendez, je divise donc 40 000 divisé par 2 000, ça fait 24 épingles cette fois. Voilà, attention, c'est 24 épingles par euro de facteur de production. Alors maintenant, vous me faites plaisir, vous inversez le calcul s'il vous plaît, dans le sens. Comment ça l'inverser ? Vous voulez dire que je mets les épingles en bas ? Voilà, voilà, vous divisez 2 000 par 48 000. Alors, 2 000 divisé par 48 000, 2 divisé par 48 ou un 24e, et c'est tout petit comme résultat. Ça fait un truc comme 0,04. Oui, et c'est ça, c'est ça, 0. Et quelle est l'unité ? Des euros par épingles, je suppose. Et voilà, voilà, vous venez de calculer là, le coût de production d'une seule épingle produite. 0,04, c'est 0,04 euros, c'est-à-dire ça fait 4 centimes en gros par épingle. Ah oui, d'accord. Donc si j'ai bien compris, le coût d'une unité produite, c'est l'inverse de la productivité. Exactement, et c'est la raison essentielle qui rend la hausse de la productivité aussi importante, parce que son augmentation à la productivité fait baisser les coûts. Oui, d'accord, dites donc, c'est génial votre mécanisme. Ah oui, c'est, oui, c'est, à mon avis, c'est la plus belle découverte des économistes. La hausse de la productivité, quelle que soit sa cause, car cela reste un petit peu mystérieux, c'est vrai, c'est le mécanisme central qui permet la hausse de la production grâce à la baisse des prix. Voilà, parce qu'avec la même quantité de facteurs, on produit de plus en plus, vous voyez, d'où d'ailleurs la deuxième façon de mesurer la productivité globale des facteurs. Ah bon, parce qu'il y en a une autre. Ah oui, on la doit à Robert Solow, le grand économiste, un spécialiste de la croissance, et il calculait l'évolution de la productivité par soustraction. Ah bon, on peut faire ça aussi. Ah oui, 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 en fait, il partait du taux de croissance économique, vous voyez, l'augmentation des richesses créées, et il enlevait l'évolution du facteur travail et l'évolution du facteur capital. Je ne comprends pas. Si, si, imaginez, imaginez, sur une période, vous imaginez que le nombre d'heures travaillées augmente de 10%, on est d'accord ? A quelle hausse de la production est-ce qu'on peut s'attendre ? Ben, à 10% de plus, normalement. Ben oui, en effet. Et si, dans le même temps, le nombre de machines, lui, augmente aussi de 10% ? Ben, cela, ça fait encore 10% de hausse de la production, donc 20%. Oui, enfin, 21% exactement, mais peu importe. Voilà, maintenant, vous imaginez que sur cette période, vous observiez que la production a augmenté de 30% et pas de 20%. Qu'en déduiriez-vous ? Ben, j'ai dû me tromper dans mes calculs ? Eh non, pas du tout, pas du tout. Parce que si la production a augmenté plus vite que la hausse cumulée des facteurs de production, le travail et le capital, c'est qu'il reste un facteur de production que vous n'avez pas encore pris en compte. Ah oui, je sais. L'énergie. Mais non ! Oh, vous êtes pénible à la fin ! Moi, je vous parle de productivité ! Moi aussi, je vous parle de productivité. C'est bien l'énergie qui rend les hommes et les machines plus productives, non ? Les économies, c'est essentiellement le progrès technique. Voilà. Et cette hausse de la productivité qui dépasse l'augmentation des facteurs de production utilisés, c'est la hausse du progrès technique, traduite par la hausse de la productivité globale des facteurs. D'accord. D'accord. Donc, tant qu'il y aura une plus grande efficacité des facteurs de production, il y aura de la croissance. Eh oui, eh oui. Parce que tout sera de moins en moins cher, grâce au génie productif des humains. Ah oui, c'est comme la bêtise, le génie humain. Ça n'a pas de limite. Ben oui, absolument, ça n'a pas de limite. Et c'est pour ça que la croissance ne cessera jamais. Voilà. Même s'il lui arrivera peut-être de ralentir. Vous êtes sûr de vous, là ? Vraiment aucune limite ? En tout cas, pas que je sache. Il y aura bien une limite un jour, si on venait à manquer d'énergie. Ah oui, mais aucun économiste n'a jamais envisagé que ce soit l'énergie qui détermine la productivité. Non, aucun n'a jamais envisagé même qu'on puisse manquer d'énergie. Merci. 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 Merci.